Chirup, c'est une association étudiante qui aide les jeunes entre 15 et 29 ans malades de cancer à se projeter dans l'avenir. Le principe, c'est des jeunes étudiants qui vont à la rencontre de jeunes de leur âge qui sont malades. D'abord, aider le maximum de jeunes entre 15 et 29 ans malades de cancer et bientôt d'autres pathologies à se projeter dans l'avenir. Un autre impact de Chirup, c'est évidemment faire évoluer le regard de la société vers les gens qui sont malades. Chirup, c'est des étudiants qui ont beaucoup de temps et qui ont une grosse énergie. Une autre force de Chirup, c'est d'être implanté grâce à ce maillage étudiant partout en France assez rapide. J'appelle Pierre Janicot, j'ai 26 ans, j'ai fait l'ESSEC, une école de commerce. Le déclic Chirup, ça a été une expérience personnelle. J'étais malade en classe préparatoire et j'étais super bien accompagné par mes proches, par ma famille, par mes profs. Et tous ces gens-là m'ont donné l'envie de créer une structure pour toujours aider d'autres jeunes à se projeter dans l'avenir. Je crois qu'on a eu peu de difficultés, on a eu la chance d'avoir beaucoup de force avec nous et beaucoup de partenaires qui nous ont tout de suite fait confiance. Il y a sans doute une composante qui est dans l'écosystème du cancer, qui a été les hôpitaux. Il a fallu vraiment les convaincre et Chirup ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait pas un énorme engagement de beaucoup de jeunes, d'ailleurs malades ou non. La solitude de l'entrepreneur, c'est la solitude sur le business plan social. Heureusement qu'on est super bien accompagné parce que cette solitude, elle est vraiment réelle. En tout cas pour moi, elle était réelle. Je déteste formaliser les choses et heureusement que j'étais accompagné. Le pro de l'arrière social, c'est prendre conscience qu'on peut tous changer le monde par le petit bout de là où on est, de là où on vient. Je ne crois pas qu'il y a deux qualités requises, mais si j'en tenais une, ce serait la détermination. J'ai postulé à Anthropia parce que le projet Chirup grandissait. Il était déjà présent dans quelques villes en France. Mais je n'avais rien formalisé, c'est-à-dire que tout se faisait sur la haute volonté des gens, sur les valeurs qu'ils avaient en commun. Il y avait peu de choses formalisées. Il était temps que Chirup se développe vraiment et ait un vrai impact social, qu'on y réfléchisse à plus long terme.